Quitte à vos l'histoire, donc on a vu que pour Erwin et Zebulun, le fait d'être sur la montagne de la malédiction, c'était au contraire quelque chose d'extrêmement positif afin de montrer leur grandeur et qu'ils n'avaient absolument pas fauté dans les fautes qu'on pouvait supposer qu'ils aient fait grâce au chaleur. On va raconter une histoire qui montre bien qu'à travers des éléments apparemment négatifs, ils sont extrêmement positifs. Cette histoire se passe il y a une quinzaine d'années aux Etats-Unis, il y a un monsieur âgé, c'est dans une communauté, dans une famille religieuse, qui va, il y a un problème aux dents, il va chez le dentiste et on doit lui faire des implants, on doit lui mettre des dents et ses enfants l'accompagnent chez le dentiste. Tout se passe bien jusqu'au moment où il y a une maladresse du dentiste qui a laissé échapper une dent avec les petits morceaux de fer pour incruster dans la mâchoire, dans la gorge du patient. Il va s'étouffer, c'est la panique, c'est un vieux monsieur, il n'a pas tellement de force et dans tous les cas ça l'empêche de respirer. Ils appellent une ambulance, l'ambulance se dépêche, elle va d'urgence dans un hôpital où il est immédiatement mis en bloc opératoire pour une opération. Toute la famille se réunit dans la salle d'attente, fêtait l'hymne et de longues minutes, une heure, deux heures passent et finalement le médecin qui s'occupait de l'opération sort et il a l'air très préoccupé mais il dit l'opération s'est bien passée, l'adam a été enlevé. Mais il est comme ça préoccupé. Les membres de la famille s'aperçoivent que ça rentre et ça sort dans le bloc opératoire comme s'il y avait un changement d'équipe, comme s'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Et ils posent des questions mais personne n'a le temps de leur répondre. La seule chose qu'ils comprennent c'est de continuer à faire théélim. Ils font théélim avec une grande ferveur et voilà qu'au bout de plusieurs heures, un autre médecin qu'il n'avait pas vu auparavant vient et lui dit écoutez voilà, je vous rassure ça s'est bien passé. Les enfants de ce monsieur, le monsieur qui a été opéré, demandent au médecin mais ça s'est bien passé. On sait puisque votre collègue nous a dit que l'adam a été enlevé. Il dit non, je ne parle pas du tout de ça. Ça s'est bien passé l'opération d'après qu'on a fait. Ce n'est pas du tout la même équipe. Nous, nous sommes des spécialistes des tumeurs cancéreuses à la gorge. Quand votre papa était opéré d'urgence parce que l'adam était coincé dans sa gorge, c'est une équipe de spécialistes pour ce genre d'opération qui a été mandatée pour faire cette opération d'urgence. Mais ils nous ont appelé, nous, qui font partie de notre service, à venir d'urgence pour opérer une tumeur qu'ils ont découvert dans la gorge, à l'endroit même où la danse était placée. Et je peux vous dire que ça s'est très bien passé et que si cette tumeur n'avait pas été enlevée d'urgence à ce moment-là, si elle était restée ne serait-ce que quelques semaines supplémentaires, le développement de cette tumeur avait fait que votre père serait malheureusement mort dans les quelques semaines suivantes. que nous dit cette histoire, vous avez bien compris. Mais un événement qui peut paraître malheureux, une dent qui s'enfonce dans la gorge, une angoisse, un danger de mort finalement qui s'est transformé en un principe pour sauver la vie de la personne. Hachem, il envoie toujours des choses qui nous demandent une réflexion, qui nous demandent de nous rapprocher de lui. Mais à chaque fois, on peut penser que c'est des choses qui vont arriver dans le sens négatif, mais ça vient dans le sens positif. Qu'Hachem, il fasse qu'on comprenne que le but de la vie, c'est de se rapprocher de lui, quels que soient les événements. Et les événements qui nous arrivent, c'est toujours pour nous rapprocher et que ce soit toujours dans la joie et dans la simcha. Shabbat shalom. Shabbat shalom.